C'est sans doute le plus imposant tunnel offensif découvert par Tzahal à la frontière entre Israël et le Liban. Une menace neutralisée en 2019 lors de l'opération Bouclier du Nord, mais qui encore aujourd'hui ne laisse planer aucun doute sur les intentions du Hezbollah. Nous sommes ici dans un des tunnels qui avaient été creusés par le Hezbollah libanais dans le but de s'enfiltrer en Israël. Vous voyez les systèmes de communication, ces câbles où il y avait de l'électricité, l'eau et le téléphone même. Mais ce tunnel a ensuite été neutralisé par Tzahal qui a bloqué sa sortie. Descente dans les profondeurs jusqu'à 79 mètres sous terre. A travers ces galeries qui pénètrent de 250 mètres en territoire israélien, 10 ambassadeurs européens en Israël assistent au briefing du lieu de temps colonel Jonathan Kodrikus. En prévision d'une attaque, le Hezbollah a mis des années à creuser et équiper ses souterrains de manière avancée. C'est absolument étonnant. Étonnant qu'on puisse dépenser autant d'énergie pour des fins destructrices. Quand on nous dit qu'on estime les coûts de la construction de chaque tunnel à 5 millions d'euros ou de dollars, et qu'il y a 6 tunnels, je pense à toutes les choses positives qu'on aurait pu faire avec cet argent, et avec cette énergie, avec le travail investi pour le bien-être des populations du Liban. Donc il y a quelque chose qui me choque là-dedans. L'Union Européenne a reconnu la branche militaire du Hezbollah comme organisation terroriste en 2013. Depuis, certains pays ont adopté des sanctions supplémentaires partielles contre l'influent proxy iranien. D'autres, comme les Britanniques en 2019, ont davantage serré la vis. La Grande-Bretagne a totalement interdit le Hezbollah, aussi bien sa branche terroriste que récemment son entité politique. Nous considérons clairement que le Hezbollah est une organisation terroriste, qu'il représente une menace pour Israël et pour la population libanaise elle-même. Aujourd'hui, nous montrons aux ambassadeurs européens la réalité sur le terrain face au Hezbollah, l'Iran, la Syrie. Ils l'ont entendu de la bouche des officiers et des experts. Ici, Israël aspire à la paix et à la stabilité. Mais nous avons un problème avec les organisations terroristes de l'autre côté de la frontière. Les pays européens doivent comprendre la position d'Israël et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Israël en quête d'un soutien international, un travail de longue haleine jugé indispensable pour espérer couper les vivres au terrorisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !